21 heures, ce soir, tous les éléments vont se conjuguer et faire éclater la catastrophe. A Dernao, l'eau a envahi toute la ville. Restée chez elle, Rebecca continue de filmer. Le premier étage de sa maison est inondé et malheureusement, cela ne va faire qu'empirer. Je suis à l'étage en train d'essayer de sauver le peu d'affaires qu'il me reste. Et puis tout à coup, mon mari appelle l'ami avec qui j'étais. Mon ami se met à crier, Rebecca, vite, nous devons nous mettre à l'abri maintenant, au dernier étage de la maison. On a dû passer par la fenêtre pour pouvoir grimper sur le toit qui mène à la terrasse, tout en haut. On a réussi à y accéder et c'est là que j'ai eu mon premier moment de panique. À Mariental, dans son jardin au bord de l'eau, Michael prend conscience du danger. Téléphone à la main, il décide lui aussi de témoigner. Il prend alors la décision de quitter sa maison et de se réfugier à quelques kilomètres de chez lui, à Haarweiler, chez une amie. Là-bas, le centre-ville n'a pas été inondé en 2016. Il n'y a donc rien à craindre, du moins, c'est ce qu'il croit. On est tranquillement en train de regarder la télé. À un moment, on entend du bruit dehors. On se dit que c'est encore les jeunes qui font la fête et qu'ils sont un peu plus brillants que d'habitude. On regarde par la fenêtre. Là, on voit de l'eau partout dans la rue. « De l'eau ? De l'eau dans Haarweiler ? » Je me dis « Oh, ma voiture, elle est garée sur la place du marché. » Je décide d'aller la chercher. Je descends les escaliers. Là, je vois qu'il y a déjà un bon mètre d'eau dehors. Je mets quand même mon pied dedans. Je me rends compte que la force du courant est beaucoup trop importante. À ce moment-là, je me dis « Non, Mickaël, non, n'y va pas. » Ce geste va lui sauver la vie. Fuir l'eau à tout prix. Mickaël décide alors de se mettre à l'abri au premier étage. « À ce moment-là, la porte de notre terrasse explose en mille morceaux. Il y a des bruits comme ça qu'on n'oubliera jamais. Le moment où le verre de la véranda se brise. Ce bruit et toute cette eau, ce sont des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. » La hauteur de la rivière est maintenant de 6 mètres, près de 25 fois sa taille habituelle. Elle atteint la terrasse où ses réfugiés, Rebecca. La jeune femme imagine alors les pires scénarios. « Là, je me dis « Ok, Rebecca, ne panique pas. Surtout si tu dois nager. Il faut que tu restes en vie. » « Alors là, je me mets en mode instinct de survie. » « En temps normal, on peut nager dans ces cours d'eau. Mais là, dans cette rivière, c'était impossible. C'était comme se jeter dans le vide. C'était vraiment très agité. J'ai vu notre réverbère en béton se renverser et le conteneur à verre passer devant nous. Je pensais qu'il allait exploser. J'ai eu vraiment peur. » À la hauteur de la rivière s'associe un débit d'eau colossal de 700 mètres cubes secondes. Deux images illustrent cette puissance. Sur les réseaux sociaux, un habitant filme la rue sous des eaux en furie. Ou encore ici, un piéton témoin de la rencontre improbable entre une caravane et un pont. « Ce sont de petits ruisseaux qui se sont transformés en torrents déchaînés. On ne peut pas l'imaginer si on ne l'a pas vécu. » L'eau ne fait pas comporter. Elle est aussi source de destruction. Des éléments pourtant solidement attachés à leur fondation, comme le tablier de ce pont, sont comme pulvérisés. « L'eau que l'on retrouve dans une rivière qui vit une inondation n'est pas l'eau de la rivière habituelle. Cette eau qui est extrêmement lourde va avoir une force de corrosion très importante sur les bâtiments et qui va s'accroître avec la vitesse. Et donc cette eau très lourde dévaste tout. » Résultat, l'ancienne petite rivière s'est transformée en arme de destruction massive, emportant tout sur son passage. Des voitures, des arbres et même des maisons. « La force de l'eau est telle qu'elle est capable de pousser une maison entière. Souvent, les constructions récentes n'ont pas de caves ou alors elles sont construites directement sur le béton. Donc l'eau arrive à les balayer en quelques secondes. » Ce phénomène de destruction ne va pas s'arrêter là. Des éléments bien plus importants encore vont subir les affres de la goutte froide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !